... Parce qu'on voulait faire de la réhabilitation, on voulait montrer que c'est possible de partir d'un vieux bâtiment qui était une ancienne usine. Et d'en faire un vrai bâtiment écologique en réutilisant le maximum, en faisant un bâtiment en bas carbone qui consomme très peu, en recyclant l'eau, en permettant aux gens de venir en vélo. Enfin voilà, on a essayé de penser à tous les éléments et puis aussi en remettant de la verdure au cœur de la banlieue et donc le toit terrasse, on cultive, les salariés ont leurs légumes, on accueille la biodiversité locale. Je suis une fille de la banlieue, mais j'en suis partie il y a très longtemps. Et par exemple, pour moi, le bois de Vincennes, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps. Le bois de Vincennes, ça reste un super endroit de balade. Et je trouve qu'il vit bien parce qu'il y a beaucoup d'espace maintenant, très nature, il y a vraiment des jolies balades toutes simples à faire en famille, en vélo, etc. Donc ça, c'est vraiment une balade, une bonne balade. Alors j'ai eu l'occasion tout près d'ici d'aller au Café Vert parce que d'abord, on y mange bien et bio. Et en plus, ils font des animations super bien accueillies avec plein de gens avec qui on a discuté, de l'environnement, de voile, puisque je suis une voileuse. Voilà, donc le Café Vert, c'est une bonne adresse. Moi, quand je suis arrivée ici, dans cette banlieue-là particulièrement, ce qui m'a quand même frappée, c'est qu'il y a encore une très grande mixité. On voit, et je trouve que c'est une richesse, des gens qui viennent de partout. Ça a l'air de bien se passer, quand même. Donc voilà, une vitalité en fait, quelque chose de vigoureux et d'agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada